En plus de ces célèbres vaches, le limousin peut se vanter d'un autre symbole étonnant, la framboise. La Corrèze est l'un des principaux producteurs. Thierry Durand est maraîcher à Varès. C'est un peu par hasard que la framboise est entrée dans sa vie. Nous étions donc maraîchers et producteurs entre autres de tomates. Le maraîchage dans les années 90 avait de grosses difficultés pour faire vivre un couple sur l'exploitation. Nous avons subi la crise de plein fouet. Aujourd'hui, c'est l'activité principale. Cette framboise nous a sauvé notre exploitation. Pourtant, le départ n'est pas simple. Trop humide, les terres de Thierry ne sont pas propices à la culture de framboise. Il va donc falloir produire autrement, hors sol et sous serre. Le hors sol nous permet d'avoir une culture beaucoup plus homogène, de mieux maîtriser la pousse de la culture, le suivi de la culture et donc, au final, la qualité du fruit et le rendement. Thierry revendique une production raisonnée. Il n'utilise aucun pesticide. Seuls, les coccinelles l'aident à combattre les ravageurs. Je pense qu'il y a un manque d'informations auprès des gens. Les gens pensent que de l'instant où on produit un plan hors de son élément naturel qui est le sol, on peut considérer que c'est du chimique ou de l'artificiel. Ce qui n'est pas vrai. Tout ce que l'on emmène, c'est des éléments que l'on retrouve, que l'on peut apporter aussi en plein sol. Sous serre, les framboises sont préservées des aléas climatiques. La production dure plus longtemps. Ce type de culture, c'est très demandeur de main d'oeuvre. C'est un atout positif pour les saisonnières, de l'instant où elles savent, elles, que de toute façon, sur 4 à 6 mois dans l'année, elles auront du travail qui sera assuré. Sur 2 hectares, Thierry cultive la thulamine. C'est une variété appréciée pour sa saveur et sa forme régulière. Seul inconvénient, sa fragilité. Pour récolter le fruit, il y a une certaine façon de s'y prendre. Il ne faut surtout pas pincer le fruit, il faut le prendre en haut du collet. Pour ne pas que les drupeoles, parce que les drupeoles, ce sont les grains que forme le fruit, ne soient donc comprimés par les doigts des récolteuses. Parfait. C'est un fruit qui rentre bien dans les critères dont nous, on espère, c'est-à-dire savoureux et surtout sucré. Ce goût particulier, les framboises le tiennent aussi de leur passage en extérieur. Pendant 4 mois, elles débutent leur croissance dans cette pépinière. Le plant a besoin quand même d'un état naturel pour pouvoir s'élever dans des conditions, je dirais, normales, entre parenthèses. Parce qu'elle a besoin de coups de chaud, elle a besoin un peu de froid, elle a besoin d'humidité, elle a besoin un peu de chaleur, pour qu'elle retrouve ces éléments naturels. En plein air, les plants sont aussi enfouis dans de l'écorce de pain, broyés et fermentés. Comme la framboise étant une culture qui n'accepte pas ou très peu les excès d'eau et donc l'eau qui ne draine pas, donc ce type de substrat ou de terre correspond très bien aux exigences de cette culture. Après la récolte, c'est Maryse, l'épouse de Thierry, qui assure le suivi. Dégustation, pesée, vérification des framboises, rien ne lui échappe. Lorsque je les bouge un petit peu, j'arrive à voir si elles coulent, et dans ce cas-là, si elles coulent, je les enlève. Parce que demain, chez le client, ça n'ira pas du tout. Donc lorsque l'on trie et qu'on vérifie la qualité dans les plateaux, ils nous arrivent à trouver des auxiliaires et donc on les isole pour les remettre dans les cultures qui en ont besoin. Dès ce soir, ces framboises seront expédiées à Rungis. Et qui sait demain, peut-être chez votre pâtissier.